Plus que quelques semaines de patience. MC se donnera le coup d'envoi de la saison 17 de Pékin Express, le choix secret le jeudi 16 février 2023 à 21h10. Une saison présentée par Stéphane Rottenberg qui se déroulera en Amérique du Sud, avec son lot de nouveautés. Découvrez toutes les infos grâce à Télé Loisirs. Direction l'Amérique du Sud pour Stéphane Rottenberg et les candidats de Pékin Express. Si est-il en effet sur ce continent que se déroulera la saison 17 du célèbre jeu, qui aura pour nom cette année le choix secret, en référence à une nouvelle règle qui va bouleverser le destin des participants. Tous les candidats devront compter sur la générosité des habitants pour se nourrir et se loger puisqu'ils n'auront qu'un euro par jour et par personne pendant leur aventure, comme le veut la tradition. Après la victoire d'Inereg et de sa sœur Anaïs dans du haut de choc en 2022, qui décrochera les 100 000 euros promis au binôme vainqueur, on fait le point sur les enjeux de cette nouvelle saison de Pékin Express. Quand commence Pékin Express 2023, le choix secret sur M6 et en replay sur Sysplay. Si est-il jeudi 16 février 2023 à partir de 21h10 que M6 va donner le coup d'envoi de la saison 17 de Pékin Express. Un retour à une programmation évernale après l'édition spéciale du haut de choc proposée en 2002 en présence de personnalités telles Valéry Trior-Veyler ou Rachel Legrain-Trapani. En deuxième partie de soirée, toujours sur M6, les téléspectateurs retrouveront Pékin Express, itinéraire d'Isra. Cette année, les cousins farceurs Tariq et Ahmed, demi-finalistes de la saison 15, relèveront des défis dans les mêmes pays que les autres candidats. Pékin Express 2023, qui sont les candidats au casting cette saison ? Huit binômes s'élancent sur le nouveau parcours du choix secret. Tous ont eu la chance d'être retenus parmi 40 000 candidatures. 5. Après la présence remarquée d'une patronne et de son employé, Christina et Didier, dans la saison La Corse Infernale, cette saison 17 se déroule cette fois en présence d'un patron, Xavier et de son employé Céline. Malgré dix ans de collaboration, tous deux se vouvoient toujours. J'ai découvert qu'on pouvait se vouvoyer en s'engueulant, s'amuse Stéphane Rottenberg. Il y a aussi l'incontournable binôme d'inconnu composé par Nathalie, qui évolue dans un milieu bourgeois et par NG, qui a grandi dans une cité parisienne. Paloma et Jason se présentent comme le drôle de couple belge. Colette et Léa sont une tante et une nièce marseillaise. Cyril et Luc, couple breton, veulent rendre fiers leurs familles recomposées. Alexandra et Laura sont deux sœurs très différentes mais fusionnelles. Tanguy et Florian, deux jeunes cousins venus de l'eau de Parth pour la première fois loin de leur famille. Et enfin Alexandre et Chirine sont décrits par la production comme des amoureux stratèges. Où a été tournée la nouvelle saison de Pékin Express, l'émission animée par Stéphane Rottenberg. Cette saison 17 prend donc la direction de l'Amérique du Sud, plus précisément de trois pays, la Bolivie, le Paraguay et le Brésil, où se déroule la finale. Au Brésil, les équipes ont dû essuyer une tempête tropicale qui a obligé la production à remplacer plusieurs épreuves à la dernière minute. Sur les trois pays visités, un seul est inédit, les équipes de Pékin Express fouleront pour la première fois la terre du Paraguay, un pays à la nature préservée. Proposé du 100% inédit, si est-il quasiment impossible, souligne Stéphane Rottenberg qui incarne ce programme depuis son lancement en 2006 sur M6. Pékin Express 2023, quelles sont les nouveautés de cette saison ? La principale nouveauté de Pékin Express cette année intervient à la fin de chaque étape, à travers le choix secret qui donne son nom à cette nouvelle saison. Pour la première fois, le binôme arrivé en dernière position n'est plus le seul à choisir son adversaire pour le duel final. En effet, l'ensemble des candidats peut désigner secrètement le binôme qu'ils souhaitent mettre en danger, à l'exception du duo vainqueur de l'étape et du duo immunisé. Avant, ils avaient tendance à choisir le binôme le moins fort, souligne le producteur Thierry Guillaume. Autre mécanisme qui intervient régulièrement au cours de la course, la roulette infernale, qui se présente sous la forme d'une roue que Stéphane Rottenberg fait tourner régulièrement devant les candidats. Le but ? Donner différents handicaps pour le stop comme par exemple s'arrêter de parler ou chanter tout au long du trajet. De belles séquences en perspective. S'il n'y a pas de binôme caché cette année, la production promet une nouvelle règle sur laquelle elle garde encore le suspense mais qui réserve selon elle plusieurs surprises. A l'Irosi Pékin Express 2023, les cousins Tariq et Ahmed repartent à l'aventure dans Itinér Airbis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada